... Karine, on voit que les enjeux concernant l'économie de la data sont importants pour l'ensemble des acteurs du tourisme, de vos destinations. Tu es la directrice générale de Happy Day Tourisme et la présidente du conseil d'administration. En préparant cette émission, j'ai parcouru le document stratégie plan de route 2020-2023. Et Happy Day Tourisme est présenté comme une entreprise à mission qui entend, je cite, « favoriser la rencontre entre tous les acteurs présents dans les territoires touristiques afin d'accélérer les usages du numérique au service du développement d'une économie locale et performante ». Belle ambition, mais dans la pratique, comment vous allez vous y prendre ? On va dire ça simplement par le lien. Bien, on a entendu tout au cours de ces interventions l'importance du lien, de la collaboration et de la mutualisation. Quand on parle de data, les grands acteurs ont des gros volumes de data. Mais individuellement, dans les territoires, il y a peu de data, somme toute. Elles sont difficilement liables parce qu'il n'y a pas le niveau de technicité, les financements, les architectures, les compétences qui permettent à un territoire individuellement de monter une stratégie data vraiment porteuse de valeur. Donc nous, notre rôle, il est justement de favoriser la relation. D'une part, parce qu'on part un peu d'un idée de base, de la rencontre, n'est-ce les idées et l'action ? C'est pas faux. Donc c'est le principe de base. Faisons en sorte que les gens se rencontrent. Créons des environnements de confiance et des plateformes où les gens peuvent se parler, imaginer, associer des compétences et donc construire des projets et créer de la valeur. En quoi Happy Day, on peut dire que ce n'est pas simplement une base de données ? Justement. Une base de données, c'est un outil. Nous, ce que l'on crée, c'est des outils qui permettent de gérer de la donnée, de la lier, mais surtout l'accès à un écosystème très riche de fournisseurs de services qui vont permettre à ces données d'être liées. Parce que des données, ça n'a pas réellement de valeur. Ce qui fait la valeur, c'est l'usage et c'est donc l'écosystème qui fait la valeur d'Happy Day. Elle va être pour toi, Karine. Avec quel type de données, les données d'Happy Day Tourisme peuvent-elles être couplées ? Et pour quels usages ? Alors, ça tombe bien parce que quelque part, Rémi en a parlé tout à l'heure et aussi Nathalie. Donc, en fait, par exemple, la donnée touristique, ça peut être une donnée descriptive d'un hôtel ou d'un commerce d'ailleurs. Et on peut les coupler avec des données de transport. Parce que c'est bien d'avoir un hôtel, mais pouvoir y accéder, c'est encore mieux. Rémi a parlé de l'association des données touristiques avec des données de disponibilité. Parce que c'est bien aussi d'avoir un hôtel, mais si on ne sait pas s'il y a de la place, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, comme ça, il y a tout un panel de données. On a parlé de données sur des comportements clients. C'est ce qu'ils font sur Uge, où justement, on analyse le comportement et on peut lui pousser des offres. Donc, cette importance de lier est importante. Et surtout, ça a un coût. Donc, en mutualisant ce coût de liaison, ça permet de faciliter encore les usages et donc la création de valeur. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font.